On a la chance de travailler avec France Gall, franchement, ça se classe direct en top 1, je pense qu'on peut difficilement faire autrement. Ouais, franchement, ouais. Les ActuVor, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. En 2013, tout juste diplômé justement de l'ECOM, c'est l'Académie internationale de comédie musicale. Alors on vous confiera quand même de plein de rôles dans des comédies musicales à succès. Et là, ça va tout de suite parler aux auditeurs. Le Livre de la Jungle en 2013, Maggie dans Résiste en 2016, c'est pas avec France Gall, mais voilà, Résiste. Oui, bah oui, France Gall, ouais. On a Grease, on a Moulin Rouge, Mozart, l'Opéra Rock, ABBA, Forever, justement, c'est quoi le meilleur souvenir quand même de tous ces projets ? Oh là là, le meilleur, franchement, c'est dur à choisir. Résiste. Je pense, oui, parce que c'est le début de beaucoup de choses. C'était un grand tournant et dans ma carrière et dans ma vie. Et puis, bah, quand on a la chance de travailler avec France Gall, franchement, ça se classe direct en top 1, je pense qu'on peut difficilement faire autrement. Ouais, franchement, ouais. C'est un peu, on peut dire que c'était un peu votre marraine de scène, France Gall. Ouais, c'est bizarre de dire ça parce que ça a été très court au final. On a travaillé ensemble seulement quelques mois, mais ça a été tellement intense. Elle m'a transmis tellement de choses. Et j'ai tellement une façon de voir la musique depuis qui est différente que moi, ça m'a marquée plus que toute autre rencontre artistique que j'ai faite. Donc, on peut dire ça, ouais. Est-ce que France Gall vous a donné des conseils, un conseil en particulier qui vous sert aujourd'hui ? Ouais, plein. Après, celui qui m'a le plus marquée, je pense, c'est au-delà d'un conseil. C'était après un show, on était au restaurant, enfin vraiment en dehors de tout travail. Et elle vient me voir, elle me dit, tu sais, à ce moment-là dans le spectacle, quand tu chantes les accidents d'amour à la fin, il faut que ça prenne autre trip. Et elle me tape sur le ventre, elle me dit, tu vois, il faut que ça vienne de là, de là. Elle me tape comme ça sur le ventre. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je me rappelle de cette sensation. C'est quelqu'un vraiment qui avait la musique dans la peau, quoi, qui chantait comme ça avec ses tripes. Et du coup, je me souviens vraiment de cette main sur mon ventre. Et je me suis dit, ok, là, elle me transmet le power du truc. Et ouais, je me rappelle de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !